Je suis le Cahitaine Culinier de la Gendarmerie Nationale et je travaille au Centre de Recherche et d'Expertise de la Logistique qui est un service du ministère de l'Intérieur, du service des achats et de la logistique du ministère de l'Intérieur. Nous sommes associés dans le cadre de cette expérimentation au comité scientifique et au comité de pilotage dans la recherche d'une méthode scientifique de substitution à la prise de sang et à l'analyse de sanguine qui suit un dépistage positif à la consommation de soupe et de flanches et les pilotes. Est-ce qu'il y a un vrai besoin de ce genre de dispositif ? Actuellement, il y a une grande contrainte à faire une prise de sang puisque ça nécessite un dispositif médical et la présence d'un médecin. Il y a deux cas qui sont prévus actuellement par la loi pour effectuer cette prise de sang. C'est soit dans un cabinet médical, soit auprès d'un service hospitalier disposant d'un service des urgences. Évidemment, ça peut se révéler une contrainte très grande pour des services qui sont éloignés des centres hospitaliers. Et l'opération de ce soir où vous avez un médecin qui est présent sur les lieux est une exception qui n'a jamais lieu en termes opérationnels. C'est pour faciliter les opérations et nous donner une plus grande proximité entre la prise de sang et les tests que nous allons faire en termes de temps puisque les délais nous permettent d'avoir une proximité des résultats qui sera plus facile à exploiter. Est-ce que vous pourriez justement rétablir ce dispositif pour y faire ça finalement ? Donc l'expérimentation qui en est à ses débuts consiste à faire prélever du sang par un médecin et de faire prélever de la salive par la personne qui est suspectée d'avoir consommé des produits stupéfiants et de conduire après avoir consommé des produits stupéfiants. Et le prélèvement de salive, qu'elle ferait elle-même, c'est ce qu'on propose aujourd'hui dans le cadre de l'expérimentation sur la base du volontariat. Une fois la procédure fucissière terminée, on leur propose deux types de prélèvements salibaires. Le premier qui consiste à placer cette petite palette sous la langue pendant une durée d'une dizaine de minutes environ pour prélever un millilitre de salive. Et la deuxième méthode consiste à prendre ce dispositif où la personne va frotter de la même manière que pour le kit de dépistage qui s'est révélé positif. Elle va frotter ses parois buccales et sa langue de manière à prélever de la salive et des cellules qui sont présentes dans la bouche. Ces deux prélèvements sont envoyés dans un laboratoire de la gendarmerie ou de la police. Les deux laboratoires travaillent en ce moment de concert à la recherche de la meilleure méthode pour analyser ces prélèvements salivaires. Pendant une durée de six mois, on va travailler tout d'abord sur une proximité parisienne et ensuite au niveau national sur ces tests-là pour arriver à une méthode fiable qui nous permettra de remplacer le prélèvement sanguin par le prélèvement salivre. Alors est-ce que c'est la première fois que vous expérimentez ces dispositifs ? C'est la première fois ou vous avez déjà eu l'occasion de faire ? L'expérimentation a commencé le 1er décembre, conformément à ce qui avait été annoncé par la délégation interministérielle à la Sécurité Amérique. Pour l'instant, les seules expérimentations qui ont été faites sont sur la méthode scientifique de travail en laboratoire. Pour l'instant, nous n'avons pas travaillé sur des dépistages effectués par les forces de l'ordre dans les conditions réelles de terrain. Puisque c'est aussi un des objectifs de l'expérimentation, qui est de voir si l'équipe de prélèvement salidaire que nous allons donner dans les forces, si l'expérimentation aboutit et est concluante à la fin, c'est d'aboutir quand même à un matériel qui soit facile à utiliser pour les forces de l'ordre. Et donc elles nous donnent aussi leur avis sur le matériel pour leurs produits. Merci.